La loi des séries, vous connaissez la loi des séries, les jours où tout va mal, vous savez on accumule les petits bobos, les petits incidents, on se dit un malheur n'arrive jamais seul, jamais de sans trois, et puis on attend que ça passe. Il y a des coïncidences incontestablement, mais ces coïncidences sont-elles seulement le fruit du hasard, ou bien ont-elles une signification ? Dans ce cas-là, le phénomène s'appelle, le mot est un peu barbare, la synchronicité, vous voulez sûrement un exemple ? Vous allez être servi, c'est tout à fait troublant les coïncidences dans la vie de deux personnages clés de l'histoire des Etats-Unis, Abraham Lincoln et J.F. Kennedy. 16ème président des Etats-Unis, Abraham Lincoln fut élu en 1860, c'est exactement 100 ans plus tard que John Fitzgerald Kennedy accéda à la présidence. Ils furent tous deux assassinés un vendredi, en présence de leurs épouses, qui toutes les deux ont perdu un enfant durant leur séjour à la Maison-Blanche. Lincoln fut abattu d'une balle dans la nuque. Kennedy fut assassiné de la même façon lors d'un défilé officiel à Dallas. Son meurtrier, Lee Harvey Oswald, tira d'une fenêtre de l'entrepôt de la bibliothèque municipale. Il fut arrêté dans un ancien théâtre où il s'était réfugié. Lincoln fut tué dans un théâtre et son assassin, John Wilkes Booth, s'enfuit dans un entrepôt où la police le retrouva. Booth, l'assassin de Lincoln, est né en 1839. Oswald, l'assassin de Kennedy, est né en 1939. Les deux meurtriers ont été abattus avant d'être jugés. Refusant de se rendre, Booth fut tué par la police. Oswald fut assassiné par Jacques Ruby lors de son transfert de prison. Les successeurs des deux présidents se nommaient tous deux Johnson. Andrew Johnson et Lyndon Johnson étaient originaires du sud des Etats-Unis. Tous deux étaient sénateurs du même parti démocrate. Tous deux sont morts dix ans après leur accession à la présidence. Ils sont nés respectivement en 1808 et en 1908. La secrétaire du président Lincoln s'appelait Emily Kennedy. La secrétaire du président Kennedy se nommait Evelyn Lincoln. Une étude numérologique souligne d'autres coïncidences. Les noms des deux présidents comportent sept lettres. Les noms de leurs successeurs comportent treize lettres. Quant aux assassins, leurs noms comportent tous les deux quinze lettres. Un dernier détail insolite. La voiture dans laquelle Kennedy fut assassiné était une Lincoln décapotable. Alors là, effectivement, devant une telle quantité de coïncidences, ça devient peut-être difficile.